Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis assauts de la Horde de Fortnite, saison 4, chapitre 3. Alors, le premier défi va vous demander de gagner 2 millions de points combinés en équipe. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller en assaut de la Horde. Donc, vous allez dans les modes de jeu découvrir, vous allez tout en haut, à la une, il y a l'assaut de la Horde. Donc, vous montez tout en haut et vous allez à la une. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en favori la map. Au cas où elle disparaîtrait, elle sera toujours dans vos favoris, dans votre bibliothèque. Donc ensuite, vous allez devoir lancer le mode assaut de la Horde et faire 2 millions de points. Donc, vous allez pouvoir le faire en plusieurs parties, ne vous tracassez pas. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander de gagner un score d'équipe d'au moins 350 000 en une seule partie. Alors, pour réaliser ce défi, premier conseil que je vous conseille, c'est de récupérer tous les joyaux multiplicateurs. Donc là, regardez, sur la carte, il y a des joyaux qui vont apparaître. Donc là, par exemple, il est en haut. On peut le voir sur la carte en haut à droite. Donc, vous allez récupérer tous ces multiplicateurs de bonus parce que c'est très important pour le score final. À la fin de la partie, vous allez avoir un gros multiplicateur. C'est ce qui va vous permettre d'avoir énormément, énormément de points. Voilà. Donc, ce n'est pas la seule solution. Il y a d'autres solutions. La deuxième solution, c'est d'ouvrir des coffres, des boîtes de munitions. Et la troisième solution, c'est d'éliminer les adversaires en faisant des séries de KO. Donc là, regardez, j'ai fait 3 éliminations. Je suis en série de 3 KO. Donc là, mon multiplicateur, il est en x4. Donc à chaque élimination que je vais faire, je vais gagner 4 fois plus d'XP parce que je suis en multiplicateur x4. Donc là, on continue. Regardez, hop. Là, je suis en multiplicateur x2. Donc là, ce n'est pas bon. Il faut essayer de garder un multiplicateur élevé. Donc essayer de faire un maximum d'élimination de monstres. Donc moi, ce que je vous conseille, bien entendu, c'est d'utiliser... Mince, j'ai raté mon combat. C'est d'utiliser des armes des détours. Donc la batteuse des détours et le mini-gun des détours. Comme ça, vous allez pouvoir intervertir, donc switcher entre les armes pour ne pas perdre votre combo. Parce qu'en fait, les armes des détours, il n'y a pas besoin de les recharger. Elles se rechargent automatiquement. Donc quand vous switchez, ça fait que dès que l'arme est en surchauffe, vous switchez et vous pouvez enchaîner les kills super facilement. Donc là, hop, on est à 8 éliminations. Je vais essayer de monter mon combo. Bien évidemment, il vous faudra un maximum de munitions pour réaliser cette astuce. Parce que regardez, avec ma batteuse, j'ai presque plus de munitions. Donc ça, c'est un peu la merde. Donc essayez de choper un maximum de munitions. En passant sur les corps des adversaires. Donc on est à 26. On est en x3. C'est plutôt pas mal. On continue. Là, regardez, je suis déjà à 6000 points. Et c'est que le début de la partie. On est que à la manche 1. Donc on évolue bien. Là, je suis en x4. Les éliminations sont comptées en x4. Je suis à 40 éliminations. La manche 1 est terminée. Quand la manche 1 est terminée, vous reprenez un maximum de munitions. Vous cherchez d'autres armes de détour. Plus vous avez d'armes de détour, mieux c'est. Donc les armes de détour, vous pouvez les trouver dans des coffres, poser au sol comme ça, sur Fortnite. Enfin, sur le sol là, comme ça. Ou vous pouvez aussi en obtenir en tuant des monstres. Donc là, regardez, il y a une deuxième arme. Là, j'ai 4 armes de détour. C'est largement suffisant pour réaliser le défi. Donc vous pouvez aussi améliorer vos armes. Donc vous faites flèche du haut pour aller dans votre sac à dos. Ensuite, vous appuyez sur R1. Et vous fabriquez une amélioration de votre arme. Donc pour améliorer votre arme, il vous faudra des fragments de tubes que vous pouvez trouver dans des coffres en tuant des monstres ou alors en tuant des générateurs de monstres. Ok, donc on va... Là, je ne peux plus améliorer. Donc c'est parti. La manche 2 commence. Donc là, normalement, elle est en mouvement, la manche. Ouais, la zone bouge. Et là, on va faire un maximum d'élimination. Donc on va juste intervertir ça. Voilà, parfait. Et c'est parti. Regardez, là, je suis à 50. 4 éliminations. Je suis en x4. Je suis à 18 000 points. Manche 1. Enfin, je ne sais pas si ça a manche 1 ou un manche 2. Là, je viens de louper mon multiplicateur parce que je vous parlais. Donc je vais essayer de me concentrer encore un peu plus. Après, logiquement, les 350 000 points à 4, normalement, ça va se faire facilement. Je pense qu'on va même atteindre les 500 000 points. Mais voilà. Alors, je ne sais pas si on peut le faire en solo. Je ne pense pas parce que c'est un multiplicateur. C'est un score d'équipe. Donc je pense qu'on est obligé de jouer à plusieurs. J'ai voulu essayer en solo, mais pour ne pas perdre de temps, je me suis dit que je n'avais pas essayé. Mais si vous essayez de le faire en solo et que ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour aider la communauté et informer la communauté. Donc là, on est à la manche où il faut survivre sur place. Alors, quand vous devez survivre sur place et que la zone ne bouge pas, faites très attention à votre carte en haut à droite. Et dès que vous voyez un joyau, vous laissez tomber ce que vous êtes en train de faire et vous allez chercher le joyau en priorité. Donc c'est le multiplicateur d'équipe. Vous en avez à chaque fois que la zone est stable et que vous devez défendre une zone, vous avez des multiplicateurs de scores qui vont apparaître. Donc faites très attention de tous les récupérer. Donc là, on a un multiplicateur de scores x 6. Et là, je vais chercher encore un 7ème. Donc franchement, on est vraiment bien parti là. Logiquement, si vous gérez bien tous les multiplicateurs de scores, si vous êtes à 4, rien qu'avec les multiplicateurs de scores et que vous arrivez à terminer la partie, donc à tuer le boss final, chaque joueur obtiendra 100 000 points. Donc ça veut dire que si vous êtes 4 et que vous arrivez à terminer le boss final avec un multiplicateur au maximum, vous aurez tous 100 000 points d'offert. Donc vous obtiendrez un score d'équipe d'au moins 400 000 points. Donc vous aurez réalisé le défi en un seul coup si vous gérez bien les bails. Regardez mon multiplicateur, je suis à 82 K.O. Multiplicateur x 4, j'ai 54 000 points, j'ai gagné là. 55 000. On va essayer de gérer encore. Par contre, j'ai plus de vie. Voilà, là ça va être compliqué là. Ouais, j'ai perdu mon multiplicateur mais franchement j'ai fait maximum de points quoi. Rien qu'à moi tout seul, j'ai déjà fait 150 000 points. Non, 105 000 points. Rien qu'à moi tout seul, c'est ouf ça. Je suis à 3 fois plus élevé que mes coéquipiers là. Donc là, obligé, il faut récupérer un max de munitions parce que je suis à court de munitions à chaque fois. Donc ça, c'est un peu relou. Ok, donc là on est à la zone du boss. Donc ce que vous pouvez faire à la zone du boss, c'est de tuer le boss ou alors d'attendre. Donc vous lui infligez des dégâts et quand il lui reste presque plus de vie, ce que vous faites, c'est que vous continuez à tuer les zombies qui spawnent pour augmenter votre score d'équipe. Mais bon, après là, si on tue le boss, on aura tous 100 000 points. Donc moi, je vais me concentrer sur le boss. Alors quand c'est le combat du boss, ce que vous pouvez faire, c'est aller en hauteur pour ne pas être dérangé par les zombies, par les autres zombies. Donc là, j'ai dû recommencer une partie parce que tout à l'heure, on s'est fait tuer. Donc ça m'a saoulé. Mais là, je focus direct le boss. Franchement, là, je focus direct le boss. On est en x9. J'ai 104 000 points. Il y a moyen d'être en x11, je pense, x12 même. Mais là, on n'a pas réussi à être en plus que x9. Pourtant, j'ai ramassé tous les joyaux. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y en a un qui a quitté la partie. Aucune idée. Il faut faire très attention à son attaque quand il tape au sol. Parce que s'il vous envoie en or zone, bah franchement, vous êtes dans la merde. Là, vous pouvez tirer dans son point faible. Regardez, là, il m'envoie en or zone. Non, ça va. Ah, là, il y a un bonus. Parfait. C'est peut-être grâce à ça qu'on va pouvoir être en x12. Parce que tout à l'heure, j'étais en x12. Donc, son point faible, c'est le côté mauve. Vous pouvez voir, là, je fais 72 de dégâts quand je tire dans son côté gauche, dans son trou, dans son torse. Hop. Hop. Par contre, il faut voir si les autres focus aussi bossent. Parce que si je suis le seul à le faire, ça va être compliqué. Il faut vite que j'aille chercher le joyau. Avant qu'il disparaisse. Voilà, le multiplicateur de bonus. Il faut vite que j'aille chercher le deuxième multiplicateur de bonus là-bas. Enfin, le dernier. Attends, il est là-bas, voilà, par là. Bon, il est hors zone, mais c'est pas grave. On va le choper quand même. Hop. Parfait. On re-rentre. On prend les munitions. C'est très important, les munitions, parce que bien souvent, je tombe à courant. Hop. Et là, on focus le boss, c'est ce qu'il est. Alors, ça devient de plus en plus difficile, parce que la zone se rétrécit. Oh non. 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 Non, je suis dégoûté. J'espère que mes collègues vont pouvoir gérer la fin du combat. Parce que là, en vrai... C'est bon, ils l'ont, ils l'ont. Parce que vous avez vu, l'attaque à la fin, elle est terrible. Donc là, regardez, on a tous un bonus de 120 000 points en plus, pour chaque personne. Donc, ça nous fait un total de... Ça, c'est mon score personnel. Donc, ça nous fait un total de 600 000 points. Vous pouvez le voir à gauche, 595 000 points. Moi, j'ai fait 237 000 points. Donc, voilà, je suis le best de la game. Mais voilà, on a fait une partie à 600 000 points. Si vous battez le boss, normalement, vous allez y arriver directement à faire le défi. Mais si vous mourrez, vous n'aurez pas le bonus de fin de partie et vous allez galérer. Donc, il faut vraiment réussir à battre le boss. Et dès que vous y arrivez, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts de mêlée à des générateurs de monstres du cube. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des générateurs de monstres de cube. Donc, c'est tout simplement les gros carrés que vous voyez juste en face de moi. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement infliger des dégâts à ce cube pour terminer le défi. Donc, vous allez devoir infliger 6000 de dégâts au cube pour terminer le défi. Donc, il va falloir... Je pense que vous pouvez aussi utiliser la faux. La faux, je pense que c'est compris comme arme de mêlée. Donc, je pense que ça fonctionnera aussi avec la faux. Mais sinon, vous utilisez votre pioche. Et dès que vous aurez infliger 6000 de dégâts au générateur de monstres, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'obtenir des multiplicateurs de score. Alors, les multiplicateurs de score, vous pouvez les voir sur le gameplay. Donc, sur la petite carte, c'est juste les petits joyaux que vous voyez juste ici. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement de les récupérer. Donc là, regardez, il y a un joyau. Donc, je récupère le multiplicateur de score. Et là, mon multiplicateur va monter à x2. Donc, pour réaliser le défi, vous allez devoir obtenir 20 multiplicateurs de score. Donc, je pense que vous pouvez le faire en plusieurs parties. Je ne pense pas que ça, c'est un problème. Mais dès que vous voyez un joyau sur la map, récupérez-le. Parce qu'à un moment donné, ils vont disparaître, si je ne me trompe pas. Donc voilà, dès que vous aurez récupéré 20 joyaux au total, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'ouvrir des coffres dans Asso de la Horde. Donc, pour réaliser ce défi, quand vous commencez la partie, vous allez vers le rayon lumineux mauve, là, comme ça. Et vous avez déjà deux coffres, voire même plus de coffres que vous allez pouvoir ouvrir. Donc, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'ouvrir 20 coffres. Donc, bien évidemment, vous fouillez tous les environs pour fouiller un maximum de coffres. Et pendant la partie, de toute façon, il y aura des coffres qui vont spoon. Donc, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc voilà, dès que vous aurez fouillé 20 coffres dans Asso de la Horde, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de réussir plusieurs tirs dans la tête des monstres du cube en une seule partie. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir tout simplement tirer dans la tête des monstres. Mais vous allez devoir toucher 70 têtes de monstres pour terminer le défi. Mais vous devez le faire en une seule partie. Donc là, regardez, je tire dans la tête. Donc là, ça fait 2, 3, 4. Et voilà, donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement essayer de viser un maximum la tête des adversaires pour infliger 70 tirs tête dans la tête des monstres pour terminer le défi. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses et vous aurez terminé le défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de réussir une série de 50 KO. Donc, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des armes de détour. Donc là, regardez, j'en ai 3, j'ai un minigun, j'ai le fusil des détours et c'est parfait pour réaliser ce défi. Il faut savoir aussi que vous pouvez les améliorer en utilisant des fragments de cubes, des détours. Donc là, je n'en ai pas en ma position pour vous montrer. Mais normalement, si je détruis le générateur de monstres qui est juste là, normalement, j'aurai des fragments de cubes pour vous montrer. Attendez. Donc là, je pense que je n'en ai pas obtenu. Ah si, j'en ai ici. Donc là, regardez, là, j'ai obtenu un fragment de cube. Donc, je vais pouvoir améliorer mon arme. Donc, hop, je vais ici, je fais quoi ? Je fais R1 et là, je fabrique une amélioration de mon arme. Donc, je vous conseille d'améliorer vos armes pour qu'elles soient les plus efficaces. Et là, maintenant, pour réaliser le défi, eh bien, c'est que vous allez devoir tuer 50 monstres sans perdre votre combo. Là, vous voyez, j'ai une petite barre bleue avec une petite barre blanche. Quand la barre blanche tombe à zéro, mon multiplicateur, donc ma série de 10 et 18 kills, va retomber à zéro. Donc, moi, je vous conseille fortement d'utiliser des armes de détour parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de les recharger. Elles se rechargent automatiquement. Parfait. Donc là, regardez, je suis déjà à 22, 23. Donc, je switch entre les armes. Dès que l'arme est en surchauffe, je switch d'armes pour continuer ma série et surtout ne pas perdre ma série. Donc là, il y a un gros boss. On va utiliser la batteuse. Voilà. Donc là, on est à 28. 29, 30, 32, 33. On y est presque. Il reste 27 secondes. Je ne sais pas si je les aurais parce que je suis à la première vague, la première manche. Donc, peut-être que j'ai commencé un peu trop tard. Parce que là, je suis à 40, 42. Ça va être un peu compliqué. 43, il reste 13 secondes. 44. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Ah ! 49 ! Oh là 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 ! Il m'en manquait une ! Donc, vous voyez, ce n'est pas si compliqué. Mais voilà, moi, je vous conseille fortement d'utiliser les armes de détour et le minigun de détour. Donc, évidemment, essayez de choper un maximum de munitions pour ne pas tomber à court. Donc voilà, dès que vous aurez fait 50 éliminations, un combo de 50 éliminations, donc de 50 KO avec les monstres. Et bien là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer des monstres du cube. Alors, pour réaliser ce défi, vous avez juste à éliminer 500 monstres du cube pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'éliminer des monstres du cube artilleur avec des armes de détour. Alors, les armes de détour, c'est tout simplement celle-ci. Donc, un fusil de détour. Après, il y a la batteuse aussi, le minigun de détour que vous pouvez aussi utiliser. Donc, les armes de détour, vous allez les trouver tout simplement dans des coffres ou en éliminant des monstres du cube. Je pense aussi que ça peut vous en donner. Donc voilà, dès que vous avez récupéré une arme comme ceci, vous allez devoir tuer des monstres qui vous projettent des projectiles, qui vous jettent des projectiles. Donc là, par exemple, le monstre en rouge, le monstre en bleu aussi, je pense, qui lance des projectiles de glace. Donc, tous les monstres qui lancent des projectiles sont des monstres d'artilleur. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement éliminer un total de 100 artilleurs avec des armes de détour. Et dès que vous aurez éliminé 100 artilleurs avec les armes de détour du cube, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis Assaut de la Horte de Fortnite, saison 4, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolmec et ciao ! Peace !